Yo les gars ! Aujourd'hui, moi et mon frère, on va aller goûter des pâtisseries trempe l'œil. C'est des trempe l'œil en forme de fruits, il y a plein de sortes de fruits. Comme des fraises, des mangues. Comme Cédric Grolet, mais on va aller tester dans un magasin à côté de chez nous. Apparemment, les meilleurs trempe l'œil en France, c'est de Cédric Grolet, c'est ça ? Ouais. C'est le seul en France qui le fait, au moins il y en a plusieurs. Mais c'est lui l'original genre. Il y a le plus principal. À cause de quoi, TikTok ? Ouais, sûrement. Il y a tellement de gens les gars, regardez ça. Tous ces gens là, regardez la fille. On espère en avoir là. Imagine, il n'y en reste plus. Tu as peut-être un câble ? Non, j'en sais. Tu n'aurai pas ? Ok. D'accord, alors on va entrer à la maison. On va commencer de trempe l'œil aujourd'hui. Non. Mais toi, je ne trouve pas de façon. Viens, ok. Les gars, on va en faire rentrer, regardez ça. Pourquoi t'es aigri ici ? Si, on n'a plus beaucoup. Il y en aura. Les gars, il est aigri parce qu'il pense qu'il n'en aura plus. On est arrivés en retard ou quoi, il y en aura ? J'espère. C'est ça. Ok. Pour de vrai, si il n'y en a pas, tu vas faire quoi en fait ? Tu vas faire quoi ? Pour parler ça encore, s'il vous plait pour moi. J'ai la haine, beau. J'aurai des trompe l'œil. On ne peut pas compeler ça. C'est incontréable en quoi ? Si il n'y en a pas. Regardez, regardez sa tête là. Les gars, je n'avais pas la caméra allumée. Il commençait à cliquer dans ma face. Il commençait à péter. Il me tenait comme ça. J'ai une heure si on n'en aura plus. J'ai pas menti, j'ai juste fait un petit remix. Un vrai remix. Un petit, pas vrai. On fait des trompe l'œil ? Ouais, on en a plus. On a la pistache. Là, on a la manche et la graine de garbée. Ça prend 30 minutes à peu près. On prend pistache et même. Ok. Donc vous avez payé maintenant 3 minutes. Vous venez à chercher dans 30 minutes. On peut rester ici et attendre. Si vous voulez. On laisse ça aussi ? On les laisse ? Ok. On va laisser ça. On va attendre les deux ensemble. C'est ça qu'on a appris les gars. Pistache... Donc on revient dans 30 minutes à peu près ? Ouais. C'est bon par quoi. Ouh, bijoux. Tu manges sur moi déjà ? Non, c'est là. Donc les gars. Les trompe l'œil seront prêts dans à peu près 30 minutes. Quand ils seront prêts, on va les prendre, on va les déguster. Et là, on a toujours envie de lui l'acheter. Là, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu me donnes oui ou non ? Relax. Mais donne moi. Je prends un peu. Relax. Et regardez les gars, la présentation est tellement belle. Dorée. Tout est doré ici. Regardez comment c'est clean, c'est pro. Relax. Quoi ? C'était comment ? Ah, je l'ai dit. T'as pas peut-être dit ce que t'as fait jeudi ? Ok, c'est bon. Regarde ton bail. Mange pas mon trompe l'œil alors. On va se revendre. Mais t'es allé un peu ? Relax. Où le rapport ? Ah peut-être ce que t'as fait jeudi ? Ok, ok. Fais pas manger mon trompe l'œil alors. C'est bon ? Mange ton bail. Les gars, vous êtes émouis en plus. Je vais manger mon trompe l'œil, ça dans la moitié. Il dit jeudi parce que je l'ai fait chanter. Je l'ai fait un petit chantage le jeudi là. Donc là il essaie de me redonner l'appareil. Ça compte même pas parce qu'on va manger des trompe l'œil. Donc là ça compte pas. Ça s'annule. Là il est là, il mange son bail. Il mange devant moi. Il me laisse même pas manger. C'est bon. Je vais même pas hein. Mange bien. Donne un review après. Ah, tu veux pas ? Tu veux plus ? Tu veux pas me donner ? Tu veux pas me donner ? Tu veux pas me donner ? Par un temps, tu relaxes. Pourquoi relaxes ? J'ai pris ma fourchette, tu dis relaxes. Tu veux plus ? Mange bien. Tu veux encore ou pas ? Juste tes témoins hein. Quand je vais manger les trompe l'œil. Tu veux encore ou pas ? Tu veux encore ou pas ? Tu veux encore ou pas ? Tu veux encore ? C'est ça que je pensais. Donne moi ça en live. Donne moi la fourchette. Je suis de bleu. S'il te plaît donne moi la fourchette. Quoi ? Non, regarde, regarde, regarde. Je mange même pas. Merci. Coupe moi un peu sur l'ouverture parce que tu as une fourchette. Ouais, coupe la moitié, laisse le moi ici. Merci. Bon. Ça goûte quoi ? Apparemment tu as collé en parlant de sa musique. Qu'est-ce qu'il a dit de la musique ? Tu te rappelles de ça ? Je sais pas, il est pas mal. 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 Ok, ça s'appelle comment ? Dans Manon Brest non ? Des promotions ça fonctionne. Bijou il a entendu Paris Brest dans le son de Tsakola. Il écoute beaucoup le son. Là, on vient dans une pâtisserie. Il voit quelque chose qui s'appelle Paris Brest. Il dit « Oh, Tsakola il a déjà dit d'un son. Je vais l'acheter ». Ça marche les promos. Il dit « Shout out the big to me, toujours avec bijoux. J'ai toujours mes bijoux sur mon cou. Non, avec bijoux comme the big to me, j'ai des bijoux sur mon cou. Oh my god ! Yo, la dédicace de fou. La dédicace de fou. Là, maintenant il va dire « The big to me, j'ai des bijoux sur mon cou. » C'est qui ça ? Voyez sur YouTube, ils vont chercher the big to me. Hein ? Bijoux sur le cou. Oh, son frère ça fait des bijoux. « Shout out the big to me, toujours avec mes bijoux sur mon cou. » Oh non, le gars, il est dans les commentaires, c'est lourd. C'est lourd ou pas bijoux ? C'est honnête. Arrête, 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 arrête. Tu sais quoi là ? Tu as un son, il ne faut pas qu'il mette ça. Je vous en ai un. 8.5 sur 10, c'est bon. Pour le petit morceau qu'il m'a donné là, c'était bon, j'ai trouvé ça bon. Petit morceau. Tu peux m'en donner un petit morceau ? Oui. Je t'ai donné le cercle. Tu peux m'en donner le cercle ? Tu peux m'en donner le cercle ? C'est vrai. C'était au complet, c'est un cercle. Je t'ai donné comme ça. Je t'ai donné le cercle. Ok, le cercle, c'est bon. Quand on aura le trompe-l'œil. Un peu moins du quart. Genre le... Moins du quart, tu sais. On va donner le moins du quart. Il ne faut pas donner le quart besoin. Moins du quart. Le 1, c'est qu'il aime. Quand on va recevoir le trompe-l'œil, on va manger le moins du quart lui aussi. Pas grave. Hein ? Pas grave. Débute. Vous voyez ce qu'il m'a fait maintenant là ? Moi, je n'aurai jamais fait ça. 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 André, tu as oublié ce qu'il s'est passé. Je te disais. Est-ce que je dis que tu as mangé ? Non. Je dis que j'ai mangé et je ne t'ai pas donné. Hier, tu as fait quoi, Bijou ? Tu as acheté Uber cette donnée. C'était pas ça. Hier, j'ai acheté Uber rempli et j'ai donné. J'ai acheté une fois qu'une 30$ de Uber, je t'ai donné la moitié. Ça t'a plus rempli ce que moi j'ai acheté. Je t'ai acheté un poulet avec des frites. Non, tu en avais encore après. Le bail, hier, ça m'a rempli. Non, ça t'a plus rempli. Trois fois qu'une 30$. Où est le rapport ? Donc, tu fais un cours d'achat-achat. Qui vient d'acheter des trompe-l'oeil au complet ? Tu viens de t'acheter ça, le Paris-Bresse. Tu viens de me donner un mini-car ? Tu peux me donner le 10e. Un mini-car ? Non, tu essaies de te dire que c'est correct, je te donne un mini-car. Tu m'as donné un mini-car ? C'est bon ? C'est ça les gars, Paris-Brest. Le câble c'est bon en plus. En plus, tu sais pourquoi ? J'ai cru que ça allait dégueulasse. Pourquoi ? À l'intérieur j'ai cru qu'il y avait des noirs. Des arachides. Mais il y a un peu de noirs. Non mais ce qui était à l'intérieur là, c'est un autre truc là. J'ai cru que c'était des arachides. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est de la mousse ? Ouais. J'ai cru que c'était des arachides. Comme ça là. Finalement, c'est de la mousse. C'est de la mousse. C'est de la mousse de Rombo, Paris-Brest. C'est de la mousse de Paris-Brest. C'est de la mousse. C'est de la mousse de vrai. Regarde comme c'est lourd. Regarde le bail de reloguer. Imagine tout ça. C'est acheté sur Aliexpress. On va décoller le bail. On a juste là. Tu es rire non ? Mais il est rire de vrai. T'as vu ? Bon YouTube enfin, qui on va renta ou ? Je vais renta le gâteau. Tu ne vas pas le renta ? Je vais le renta. Pause ça. Bon, laisse la clé là seulement comme ça. On va commencer. Je vais commencer ! Tu as l'air de nous inclure. Laisse-moi te confanter maintenant. il y a plus personne autour tout à l'heure je me retenais imbécile que tu es t'es ton fucking paris brest maintenant tu es quoi comme manon presse tu m'as rien donné à mon tour mon tour est arrivé wop 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 on a jeté un manque un manque de coco je pense ou un manque normal et un pistache les gars la présentation elle est super belle le magasin comme je l'ai dit tout à l'heure tout est en or mais pas or doré non ? tout est doré là bas l'expérience cliente elle est impeccable je pense qu'eux ils misent vraiment sur l'expérience cliente parce que si t'as des clients satisfaits ton magasin va réussir montre le montre le à la caméra pistache c'est un fruit ? euh non ouais c'est un fruit regardez ça c'est la crème glacée préférée du trésor oh pistache le truc vert là ? ouais ouais je vois je vois je vois c'est pas la crème glacée où il y a des trucs noirs à l'intérieur ? ouais des noirs ah ouais c'est un noir c'est une noix ah on doit faire le test du croque donc je croque d'abord ? non genre tu coupes et ça doit craquer genre c'est le ? ça va c'est embarrassé ? non ok on prend un pic chacun ouais y'a de la pâte à l'intérieur let's go on va goûter en même temps ça a l'air bon deux un non 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 je n'ai pas aimé en plus il y en avait un au café mais il n'était pas là mais ça passe mais comment on est parti ? ça craque trop on dirait moi c'est juste comme le goût il y a un arrière goût là que j'aime pas heureusement qu'on a eu du papier attention moi je veux pas dire jusqu'à là que ça comme c'est pas bon mais c'est bon ça aurait pu être mieux le trompe l'oeil c'est juste que ils font quelque chose autour qui a l'air du fruit et l'intérieur ça goûte le fruit c'est ça ? ouais le café aurait été meilleur on se dit plus patienter pour le café toi tu fais tellement déçu sur ça yo c'est la démonneur c'est bon prends le papier et nettoie ça et tu regardes tout le long s'il te plaît et il y a une raison pour qu'il y en avait beaucoup bijoux c'est pas le meilleur ? c'est pas le plus populaire ? quand on rentrait dans le magasin il y avait pas de café rien, tout ça était fini en rupture de stock Fromba c'est vraiment en rupture Fromba c'est fini pour la journée Fromba c'est le meilleur ça il y en avait beaucoup en stock il y en avait beaucoup il fallait se poser des questions pourquoi il y en avait autant ? c'est pas le préféré de tout le monde c'est pas le plus populaire mais monge je pense qu'il va être bon celui-là pistache là Où est la boîte ? tu vas remettre à l'intérieur ? c'est amain ! le bas est très amain sort la monge c'est la monge on va voir le texte craque attends, je le fais je le fais ! tu veux ça ? ah ah ! je sais pas si je me passe si t'en donner bon je sais pas pourquoi ça semble le coco c'est noir, c'est un truc coco c'est mon coco allez, il est vraiment beau bien fait on va tester ça 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 ne craque pas ! c'est divin mon dilato on va pas couper ça un peu un peu de chocolat c'est bon je goûte le chocolat au lait c'est ça ? bon prends un peu je prends un peu regardez, il est derrière les gars il y a un sorbet au mangue un sorbet au mangue ? un sorbet au mangue ? en français attends moi non on va déjà commencer non 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 s'il vous plaît s'il vous plaît non non ne me dis pas que c'est dégueulasse encore mon frère on va goûter hum ça goûte là ça goûte trop de choses sauf la mangue et le coco ça goûte la mangue du jour ça goûte bien non je sais que ça goûte la mangue à la fin à cause des bails jaunes oui mais ça, ça goûte le coco comme ça goûte plein de choses différentes donc le bail à l'intérieur ça goûte la mangue en fait ils ont pris la mangue ils l'ont mis dans le frigo ils ont glacé et ils l'ont mis à l'intérieur ça goûte trop de choses à la fois sur la roulette cacao mangue mangue noix c'est un peu les noix maintenant noix de coco hum qu'est-ce qu'il est intelligent là il y a en train de manger juste la mangue au milieu donne moi ça donne moi ça je suis tombé sur 10 ça ? non d'abord au magasin je suis tombé sur 10 la présentation l'entrée l'accueil 9.5 ou même 10 9.5 ouais très très bel accueil très bon service à la clientèle maintenant le pistache ouais d'abord le Paris-Brest 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 était vraiment bon pour yo 8.5 même 9 Thérèse là le Paris-Brest était vraiment bonne noisette ça va genre le goût de ferro rocher je sais pas ça avait le goût de quoi mais en tout cas le petit morceau que je m'a donné là le 1,4 que je m'a donné là j'ai vraiment aimé vous comme c'est vraiment up there c'est vraiment bon les gars le Paris-Brest la pistache la pistache moi de mon côté je donnerais un 6 sur 10 pareil ça passe mais ouais un bon 6 sur 10 ça passe ça passe et euh ok ok mais là c'est de prendre juste le sorbet au milieu là combien la mangue ? 7.5 7.5 sur 10 comme 7 moi ouais 7 c'est sur 10 aussi tu as qu'une piste du sorbet ? non comme c'est les sorbet qui querient vous attention vous et les gars ça a coûté cher hein ça a coûté 34 dollars pour les deux pour deux petites pâtisseries comme ça à ce prix là j'aurais pu prendre 3 Paris-Brest 4 4 4 4 Paris-Brest c'est duré c'est duré c'est duré on le tourne à deux on le tourne à deux on le tourne à deux attends va de l'autre côté va de l'autre côté on le tourne à de l'autre côté pousse-le 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 toi tu le pousse c'est duré c'est dur c'est dur regarde-le pour moi regarde-le pour moi diamant dips dips j'aime pas finir la vidéo j'ai vu ce qu'il a fait maman il a pris il a tout léché on savait qu'elle était vraiment bonne c'est duré